Dans cette vidéo, à partir de la littérature scientifique, on va voir si Ajuga turkestanica est efficace pour augmenter sa prise de muscles, de force et perte de graisse. Tout simplement. Alors commençons par le début, qu'est-ce qu'Ajuga turkestanica ? Et bien c'est une plante d'origine Uzbek, c'est-à-dire qui vient d'Uzbekistan, qui pousse jusqu'à environ 50 cm de haut. Et cette plante est très intéressante pour nous, le sportif, parce que c'est une des plus grandes sources naturelles de turkestanica et d'ectystéroïdes en général. Les ectystéroïdes étant les nouvelles substances qui ont énormément gagné en popularité dans la dernière année ou deux, parce que c'est des substances qui sont montrées plus efficaces que des stéroïdes classiques dans le cadre d'une étude, mais sans les effets secondaires. Ce qui est complètement fou. Et contrairement à ce que tu penses, malgré le fait qu'ectystéroïdes se termine par stéroïdes, c'est des substances naturelles qui se trouvent dans beaucoup de plantes que tu manges tous les jours, comme les épinards, les noix, le quinoa. Donc ce que tu as déjà mangé des épinards, c'est que tu as déjà pris des ectystéroïdes. Et contrairement aux stéroïdes classiques, comme nous le confirme cette revue d'étude, les ectystéroïdes sont hépato-protecteurs, c'est-à-dire qui protègent le foie, rhéno-protecteurs, ils baissent le cholestérol et augmentent la santé cardio-vasculaire. Savoir tout ça est très important, parce que toute la recherche autour d'Ajuga turquestanica tourne autour de ces ectystéroïdes. Vu que, comme je le disais juste avant, Ajuga est une des plus grandes sources naturelles des deux ectystéroïdes les plus recherchés. La turquestérone est 20E. Donc pendant le reste de la vidéo, si je parle de turquestérone ou 20E, il faut juste se souvenir que ce sont des ectystéroïdes qui se trouvent dans Ajuga. Là on est bon, passons au concret. Dans cette partie, comme son nom l'indique, on va rapidement passer en revue les études faites sur Ajuga turquestanica. Donc sans plus attendre, commençons. Et ici, malheureusement, on n'a aucune étude humaine analysant les effets de cette plante sur la prise de muscles, que des études animales et in vitro. Mais malgré tout, elles sont extrêmement intéressantes. En tout, on va analyser 4 études, et on va commencer fort par cette étude, parce que les résultats sont incroyables. Ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont mesuré les effets d'Ajuga turquestanica sur l'expression du gène myostatin in vitro. Le gène myostatin étant le gène qui régule la quantité maximale de muscles que tu peux bâtir. Et quand ce gène est retiré, l'animal en question va avoir une quantité de masse musculaire naturellement énorme. Donc si l'expression de ce gène est à 0%, tu vas devenir un vrai frigo musculaire. Maintenant, prépare-toi bien pour les résultats. T'es prêt ? Ajuga turquestanica a réduit l'expression du gène myostatin de 70%. Ce qui est extrêmement impressionnant. Si l'expression de ton gène de myostatin baissait de 70%, tu vas pouvoir devenir autant musclé que les meilleurs bodybuilders aujourd'hui naturellement. Passons à la prochaine étude qui, cette fois-ci, a été faite sur les animaux. Ici, le paramètre mesuré était la variation de force de poigne des rats, mâles et femelles après 16 semaines de supplémentation en Ajuga turquestanica. Et pour ceux qui ne le savent pas, la force de poigne est un excellent indicateur de la force en général, de la qualité des os, de la mobilité et de la santé cardiaque. Donc si on voit une augmentation de force de poigne, on est très content. Il s'avère qu'Ajuga turquestanica a significativement augmenté la force de poigne par rapport au groupe de contrôle. Voilà. Passons à la prochaine étude qui, elle aussi, a été faite sur des rats. Mais cette fois-ci, des vieux rats. Les paramètres mesurés ici étant, en gros, le nombre de cellules satellites qui se trouvaient dans le muscle. Les cellules satellites étant les cellules qui réparent les microfessures du muscle, ce qui permet son grossissement. Donc ici, si on voit une amélioration des paramètres mesurés, on est très content. Et comme tu peux le deviner, il y a eu une amélioration significative de tous les paramètres mesurés. Ce qui est une très bonne indication que le nombre de cellules satellites a augmenté après supplémentation en Ajuga. Et pour finir, on a cette étude et j'ai bien peur que celle-ci n'a pas montré des résultats aussi bons. Durant cette étude, les chercheurs ont mesuré les variations de masse musculaire de rats après 4 semaines de supplémentation en Ajuga. Et les résultats ne sont pas bons parce qu'il n'y a eu aucun changement significatif dans la quantité de masse musculaire entre le groupe de contrôle et le groupe Ajuga. Alors, comment ça se fait que cette étude ne montre aucune amélioration alors que les autres oui ? Et bien je pense que c'est une combinaison de deux choses. Premièrement, les rats utilisés durant l'étude étaient vieux. Et les vieux rats, comme les humains, ont des plus grandes difficultés à bâtir du muscle à cause de la sarcopénie. La sarcopénie étant une détérioration de la qualité et de la quantité du muscle lié à l'âge. Et la deuxième raison est que pendant la totalité de l'étude, les rats sont restés sédentaires. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas trop bougé et n'ont pas fait de sport. Donc personnellement, ça ne m'étonne pas que cette étude n'a pas montré d'augmentation de prise de muscle. Et je pense pas vraiment que c'est vraiment une preuve qu'Ajuga Turkestanica est efficace pour le pratiquant de musculation. Ça c'est tout pour les 4 études. Donc avant de passer à la suite, je vais rapidement te donner les implications pratiques de ce qu'on vient de voir. En tout, on a une étude qui montre une baisse énorme de l'expression du gène myostatin, une étude qui montre une augmentation de la prise de force, une qui montre une augmentation des cellules satellites, et une étude sur des vieux rats sédentaires qui ne montrent aucun changement significatif de prise de muscle. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure dessous ça pour nous les humains ? Et bien pas grand chose, j'ai bien peur, vu qu'on a très peu d'études, et celles qu'on a sont faites sur des rats. Donc maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Et bien comme je disais tout à l'heure, les deux substances qui sont responsables pour les effets d'Ajuga sur la prise de muscle, sont les deux ectystéroïdes Turcastéron et 20E. Et vu qu'on a considérablement plus d'études sur ces deux substances, on va rapidement analyser les études faites dessus pour qu'on ait plus d'informations sur l'efficacité d'Ajuga. Commençons par le début. C'est quoi la quantité d'eclystéroïdes qu'il y a dans Ajuga Turcastanica ? Et bien d'après cette étude, pour chaque gramme d'Ajuga que tu manges, tu es en train d'agérer 5mg d'eclystéroïdes, ce qui est énorme. Et en termes de densité de turcastéron, tu trouveras difficilement mieux que cette plante. Maintenant parlons de l'efficacité de la turcastéron et de 20E. Et vu qu'aujourd'hui j'ai une vidéo complète sur la turcastéron et que j'ai une page extrêmement extensive sur les ectystéroïdes en général, je ne vais pas encore analyser toutes les études ici. A la place, je vais te donner un petit résumé rapide de tout ce qu'on sait sur ces deux substances. Et on va commencer par parler d'une étude, avec les résultats les plus fous, qui a été faite in vitro. Elle montre que la turcastéron est plus efficace que la méthendrosténolone, qui est le mot compliqué pour le stéroïde anabolisant dianabole ou débole. Et ensuite durant la même étude, les cherchants ont également testé les effets de 20E, un extrait d'épinard, fort en ectystéroïdes, et du dianabole sur la force de poigne des rats. Et bien le dianabole a augmenté la force de poigne de 21%, ce qui n'est pas étonnant pour un stéroïde, et 20E de 18%, ce qui est vraiment pas mal pour une substance sans effet secondaire. Et tiens, pour le plaisir, devine de combien l'extrait d'épinard a augmenté la force de poigne ? Si t'as deviné 22%, et bien t'aurais tort parce que c'est 24%. Ouais, l'extrait d'épinard s'est montré plus efficace qu'un stéroïde classique, ce qui est fou. Sinon à part ces études, aujourd'hui je peux aussi te montrer un paquet d'études in vitro et animales montrant que 20E et la turcastéron va augmenter la prise de muscle, de force ou perte de graisse. Mais là où ça coince, c'est pour les études humaines, vu que pour ces deux substances, on a seulement 3 études montrant des effets impressionnants, c'est vrai, mais elles ne sont pas du tout fiables. Donc en gros, pour résumer, on sait que la turcastéron des 20E va augmenter la prise de muscle, mais on n'a aucune idée de combien. Sachant ça, interprétons rapidement toutes ces études pour voir les implications pratiques que ça a pour Ajuga turcastanica. Donc résumons rapidement. D'après les études, 20E et la turcastéron vont augmenter la prise de muscle, de force et perte de graisse. Ajuga turcastanica est remplie de ces deux ectystéroïdes. La preuve, la turcastéron que tu trouves en supplément est extraite de cette plante. Et pour finir, les études faites sur la plante en elle-même montrent aussi que ça va augmenter la prise de muscle, de force, à travers des mécanismes très intéressants comme l'augmentation des cellules satellites et une réduction de l'expression de myostatin. Donc oui, je pense qu'Ajuga turcastanica va augmenter la prise de muscle, de force et perte de graisse. Ceci dit, encore une fois, je ne saurais pas te dire de combien. Mais bon, l'avantage des ectystéroïdes, c'est que comme nous le confirme ces deux revues d'études extensives, c'est qu'ils sont très bien tolérés par le corps et ne présentent aucun effet secondaire connu. Donc bon, ça ne te coûte rien d'essayer, à part un peu d'argent. Et si tu comptes en acheter, essaie de commander à des labos réputés parce que les milieux des compléments contenant des ectystéroïdes est rempli d'arnaques. Durant cette étude, les chercheurs ont commandé des ectystéroïdes en ligne de plusieurs sources différentes avant d'analyser ce qu'ils ont reçu. Et dans chaque boîte, tu pourrais recevoir aussi peu que 5% de la quantité d'ectystéroïdes qui est écrite sur la notice, ce qui est bien évidemment pas cool. Sachant ça, la vidéo est terminée. Abonne-toi à ma newsletter, le lien est dans la description. Si tu veux apprendre beaucoup plus sur les ectystéroïdes, j'ai fait une page très complète où tu trouveras tout ce qu'il faut savoir sur les ectystéroïdes, leur mode de fonctionnement, les études animales, les études humaines et mon expérience avec la turquestérone, le lien est aussi dans la description. Et si tu veux plus d'informations sur la musculation, alimentation et supplémentation basées sur les études, vas voir le site web, le lien est aussi dans la description. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz